Alors, on ne parle pas souvent de Monclerc ici, parce qu'on a passé du temps à parler des mêmes entités pendant très très longtemps. Non, parce que Monclerc est une entreprise intéressante. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur Monclerc il y a très longtemps. Je pense que la dernière vidéo sur le sujet ici, ma mémoire est bonne. Je vais juste aller regarder ça rapidement sur mon téléphone. Monclerc, c'était quand ? M-O-N-C-L-E-R. Il y a cinq mois. Parfait. Pas si longtemps que ça quand même. Bon. Croissance des revenus, voilà. Croissance des marges, stabilité des marges, on aime ça. Est-ce que les marges EBITDA sont plutôt stables ? On va dire ici, par rapport à la moyenne, on a 2% à moins. Donc, il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe à ces niveaux. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow. Et on va se poser la question de savoir, est-ce que l'entreprise, est-ce que les free cash flow et les net income vont dans le même sens ? Quand on les compare ici, vous constatez que c'est une entreprise qui a tendance à avoir les free cash flow plus élevés que les net income. Mais faites attention, à partir de 2018, si c'est entreprise à des magasins, il y a des loyers, etc. Donc, on peut avoir une légère différence entre les deux, sachant que c'est une compagnie européenne. Je reviens encore à la norme comptable IFRS 16. Donc, je prendrai des bénéfices nets ici. Ensuite, on regarde la dette nette sur EBITDA. C'est une entreprise qui n'est pas endettée. Quand on regarde la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on observe ? On a à peu près quelque chose, entre les 21 millions. Donc, elle a la capacité de souffrir. Évidemment, je pourrais regarder le ROIC. D'accord ? Qu'est-ce que ça donne ici ? Est-ce qu'on a quelque chose entre les 16% ? Peut-être bien plus que ça, si on l'ajuste. Ok ? Par rapport aux actifs intangibles. Donc, le nombre d'actions, il est stable depuis 2022. Enfin, stable, entre parenthèses, parce qu'on a encore ajouté un million d'actions par là. Je comprends pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'elle a fait une acquisition ? Quel est le narratif derrière ? Moi, je ne suis pas un fanatique des actions gratuites. Je ne comprends pas ces affaires-là. Même si je sais que c'est un dividende déguisé. Mais je préfère qu'une entité rachète ses actions ici. Ok ? Donc, par rapport au... Par rapport au... Bon, enfin, on a déjà parlé ici de la dette. On a parlé ici du free cash flow. On a parlé du nombre d'actions. Donc, maintenant, par rapport à l'évaluation, le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. On sait que dans ce secteur d'activité, s'il y a de la croissance, on peut aller à 25 fois. Mais ça va être situé pour les mauvaises entreprises. Enfin, les moins intéressantes, 15 fois les bénéfices. Les plus intéressantes, 25 fois les bénéfices. Donc, on ne serait pas étonné de se situer aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Pourquoi pas ? Ok ? Donc, ici, le marché a eu tendance à payer en moyenne 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. On peut comprendre pourquoi. Il y a de la croissance, il y a une stabilité des marges. Et donc, il y a peut-être qu'un marché qui, par rapport à la taille du marché ici, c'est une entreprise qui, grosso modo, pourrait continuer à croire. Globalement, ce marché-ci a tendance à croire à cause d'un taux de 3%. Sinon, plus on s'attaque à 3% et poussière de 2024 à 2028. Donc, ici, par exemple, on remarque que c'est une entreprise qui croit plus rapidement que son marché global. Donc, à 25 fois les bénéfices. Maintenant, la croissance provient d'où ? Est-ce que c'est parce qu'on nous vaut de plus en plus de magasins ou bien les volumes en termes de produits vendus sont de plus en plus élevés ou bien c'est parce que l'entreprise étant ici, c'est pas le portofolio de produits, mais on va le dire comme ça. Est-ce que l'entreprise a entreçu des segments d'activité toujours en lien avec son industrie, mais des segments d'activité complémentaires, par exemple, quand on pense à Montclair, on pense au doudou. Peut-être que Montclair s'est mis à vendre des chaussures également. OK, Montclair vend également des t-shirts ou bien maintenant, ils se sont mis à faire des costumes. Je n'en sais rien, d'accord ? Donc, ça augmente ici leur catalogue de produits, donc ils pourraient intéresser plus de monde. Maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est un business prévisible ? Oui, ils ont tendance à avoir raison, à faire de bonnes prévisions ici, mais ça reste la consommation discrétionnaire. 25 fois les bénéfices. On voit ici que par rapport à il y a 6 mois, ils attendent les analystes. On était à 3 euros, au juste, c'est 2,95 euros. Ça pourrait continuer à baisser. OK ? Mais au vu de cette quantité, on se rend compte que la croissance quand même est assez élevée. Même si on a un ralentissement, il y a de grandes chances qu'on atteigne de 2,95 euros. OK ? Donc, à 25 fois les bénéfices, vu qu'il n'y a pas de dette nette, ça donne à peu près 60, je vais l'arrondir à 74 euros. Donc, au prix actuel, cette compagnie pourrait être intéressante. Mais maintenant, renversons l'équation parce qu'il peut avoir une diminution ici en termes de... Enfin, quand il peut avoir une revalorisation des multiples à la baisse, je n'en sais strictement rien du tout. OK ? Ça reste une hypothèse parmi tant d'autres. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas payer un prix exagèrement élevé. De telle sorte qu'on se protège en cas de revalorisation des multiples. Et ici, par exemple, par rapport au prix actuel, on me demande de payer 50 euros.1 en tout, puisqu'il pourrait rapporter à peu près 49 euros, qui pourrait rapporter 2,95 euros d'ici 2026. Ça donne à peu près 6% de rendement. Même si on a une revalorisation des multiples ici aux alentours de 20 fois les bénéfices, donc 5% de rendement, ou 15 fois des bénéfices, qui est à peu près à 6% de rendement, le prix actuel est parfait. OK ? On a une assez bonne protection. Maintenant, si on a une décroissance au niveau des marges, etc., ça, je ne peux pas l'anticiper. OK ? Ça reste la consommation distributionnaire. Parfois, ce genre de choses-là, on aura tendance à être surpris. Donc, pour moi, du mont clair au prix actuel, c'est intéressant. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il faut qu'on parle par rapport à ce dividende-là ? C'est une entreprise qui peut reverser 4,12% aujourd'hui et reveste 2,3%. Donc, elle a les moyens de continuer à faire croire avec ce dividende-là. Elle n'est pas endettée. Donc, ici, c'est une entreprise qui a également la capacité de souffrir. Et donc, dans ma watch list, mon clair, en date d'aujourd'hui, excellente entreprise. Je mettrai du mon clair ici à un prix de combien ? On s'était entendu. Ça donne à peu près aux alentours de... On avait pris combien, en fait ? Vu qu'il n'y avait pas de dette, excusez-moi. Voilà, mon clair, 25 fois les bénéfices, 74 euros l'action. Je rappelle que la watch list se trouve en description de la vidéo. Donc, ici, et n'oubliez pas, pendant que vous êtes sur cette page, vous avez la top newsletter également. Donc, on met 74. Voilà. Et donc, on constatera ici que mon clair est relativement sous-évalué. Et donc, pour être intéressant, t'allez regarder en profondeur en date d'aujourd'hui. OK ? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le doigt de me tromper. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada